Bonne formule, dernière chance pour l'IDBuzz. 487 km, la version à 7 places. Alors, 86 kWh, 286 chevaux, 4,96 mètres de long. Empattement passant de 2,99 mètres, on va arrondir à 3,24 mètres. Sur les côtés, les 250 mm supplémentaires sont répartis entre les portières latérales arrière, qui mesurent 192 mm de plus en largeur, et élargissement de 58 mm de l'espace entre les montants de custode et horaire. L'IDBuzz Pro à empattement offre ainsi enfin un habitacle spacieux, capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers, ou d'embarquer vélo ou planche de surf. Pourquoi ne pas y avoir pensé dès le début, et avoir ensuite décliné ces versions de plus petite dimension, et à plus faible autonomie et puissance pour faire baisser le prix, mystère. Cette version nettement plus pratique ne souffre pas d'une augmentation de tarifs rédébitoires. Il s'affiche à partir de 58 400 euros contre 52 850 pour la version 5 places. De là, elle mettra enfin sur la bonne rampe de lancement. Trois petits points. Ouais, ouais, après, c'est peut-être que le design ne plaît pas à tout le monde non plus, quoi. C'est vrai que c'est particulier, hein. Ses phares avant, là, j'aime pas trop la face avant, moi. Après, comme camping-car, bon, ça peut faire le boulot, quoi, en version longue. On verra, mais bon, je lui prédis pas un gros succès à ce véhicule, quand même. Globalement, ça restera des ventes assez marginales, je pense. Ciao.